... Virginie, merci de nous accueillir chez Vortex. C'est quoi Vortex pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'entreprise? En fait, je ne connaissais pas l'entreprise avant de venir vous. Vortex, c'est une entreprise qui fabrique et designe des jeux d'eau. Donc on fait les jeux d'eau dans les villes, dans les municipalités. On a la chance aussi d'avoir des jeux d'eau sur les bateaux croisières, pour les hôtels, pour les campings. Ces produits-là, ça s'en va où? Ça s'en va majoritairement en Amérique du Nord. Je vous dirais, à 80 %, nos produits s'en vont aux États-Unis, qui est notre plus grand marché. La balance va s'en aller en Europe, au Moyen-Orient. Une petite partie pour le Québec et le Canada, qui représentent à peu près 10 %. Quand même, donc c'est 90 % d'exportation. Dans combien de pays on retrouve vos produits? On est dans combien de pays? 50 pays. Vous allez retrouver des jeux d'eau Vortex. On est tactique et on a des services de vente dans une dizaine de pays. Steven, quand on regarde les étapes de fabrication de jeux d'eau, de parcs aquatiques, tout est fait ici? Oui. On fait à peu près 75 % de la fabrication ici. Puis la balance est faite à travers le Québec et des endroits en Ontario. On se compare comment au marché des entreprises comme ça? Est-ce qu'il y en existe d'autres? Oui, il y en a d'autres. C'est sûr que c'est un marché assez niche. Mais dans notre domaine, pour les jeux d'eau, puis dans les deals, on est reconnu comme numéro un. Ce genre de structure-là, qu'on reconnaît parce qu'on les voit dans les parcs autour, c'est la majorité de vos produits que vous livrez? Oui, 80 % de nos produits sont pour des villes, des municipalités à travers le monde. Le reste des produits, on pense par exemple à un jeu d'eau, un parc aquatique. Est-ce que ça, c'est le genre de choses que vous faites aussi? Oui, on fait des parcs aquatiques. Vous pouvez visiter le Super Aqua Club. Il y a les jeux Vortex. On fait des parcs d'attractions, comme la Ronde. Vous pouvez voir des jeux Vortex sur les bateaux croisières. Si vous allez faire une croisière avec Royal Caribbean, vous pouvez nous voir là aussi. dans les hôtels, comme les Melia, dans vos tout-inclus. Si vous allez dans les Caraïbes, Vortex a plusieurs installations dans les piscines. Je pose ma question, mais on a beaucoup vu passer le fameux Icon of the Sea, de Royal Caribbean. Est-ce que vous êtes sur ce bateau-là aussi? On a des trucs sur ce bateau-là, pas autant qu'on aimerait, mais on en a quand même. Vous faites partie de cette aventure-là aussi. Vous faites partie de cette aventure-là aussi, oui. Quand on reçoit un appel d'un gros client, qu'on pense à Royal Caribbean, qu'on pense à Disney, entre autres, on réagit comment quand on reçoit ça? Bien, c'est sûr qu'on est fiers. Premièrement, on est fiers qu'on a une chance de faire affaire avec des noms, des entreprises bien connues. On fait beaucoup avec les villes, puis souvent dans des situations où les gens dans ces quartiers-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour les vacances d'été. Puis pour eux autres, ça, c'est leur croisière, ça, c'est leurs vacances d'été. Puis c'est ces projets-là qui nous touchent le plus, je pense. Comment on fait pour se réinventer ou toujours trouver de nouvelles idées dans ce domaine-là? Bien, on s'entoure des gens les plus talentueux. Donc on a une équipe de recherche et développement qui font évidemment beaucoup de recherches sur les tendances, sur le développement des enfants aussi. Donc on travaille avec diverses universités pour comprendre le développement cognitif des enfants. Quand on parle de développement cognitif des enfants, donc ça peut être plus complexe qu'on pense, le développement d'un produit comme ça? Ah non, absolument, on passe beaucoup de temps à se poser la question, de dire comment on va faire pour que les enfants restent intéressés dans le parc pendant 15-20 minutes, qu'ils n'aient pas envie d'être sur leur téléphone, leur tablette. Donc c'est des choses qui nous préoccupent. La collaboration entre enfants, le développement, la motricité. Que ce soit pour des enfants de 2 ans à 12 ans, ils ne recherchent pas le même tril, la même expérience de jour. Quand on parle d'innovation, quand on parle de s'adapter au changement, qu'on pense au changement climatique, ça c'est un bel exemple. Ah écoute, ça c'est notre bébé. Ça c'est l'abriot. Donc pour nous, l'abriot, ce que ça représente, ça représente une solution rapide pour contrer la chaleur dans les volants. Parce qu'on sait que d'ici 2-3 ans, on va avoir plus de... Je pense que c'est 1,6 milliard de personnes qui vont vivre dans des villes où il fait 35 degrés et plus. Ça permet de se garder... d'avoir un ombre, un ombrage. Ça permet, comme vous voyez en haut, avec la lumière, évidemment, d'avoir un feu lumineux en soirée aussi. Ça permet aussi un moment relaxant, si on a envie de manipuler de l'eau, juste mettre nos doigts. Je pense qu'on oublie que juste mettre les doigts dans l'eau, ça rafraîchit énormément. On n'a pas besoin d'être en costume de bain pour sentir cette vitalité-là. Un mur d'eau qui est très, très basse consommation, extrêmement basse consommation. Évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir le plus d'eau possible, c'est juste de sentir l'effet rafraîchissant. Puis on est à côté, on le voit. On le sent. On sent très, très bien l'effet rafraîchissant. On parle d'innovation ici, mais là derrière nous, moi je veux absolument t'amener sur les fameuses chaudières qu'on reçoit dans les seaux d'eau. Un grand classique. Mais ça, est-ce qu'on peut innover là-dedans? Est-ce qu'on peut innover là-dedans? On peut revoir les matériaux. On peut s'assurer que côté innovation, ce soit peut-être plus facile d'entretien. Pour ce qui est du côté ludique et amusant, je pense qu'on ne peut pas changer ça. Il y a des choses comme ça qu'on se dit, on garde. C'est ça. C'est les canons. Les canons d'eau, c'est une chose aussi qu'on ne change pas. C'est ça. Les gens aiment ça. On peut les changer, mais le côté d'arroser son ami, arroser ses parents, ça, ça ne change pas dans le plaisir. C'est toujours le fun, effectivement. On voit un jeu d'eau en action. Qu'est-ce qui est fait ici? On le teste, je pense? On le teste. On teste les effets d'eau. On fait la formation pour nos services à la clientèle, pour notre équipe de services à la clientèle. On s'amuse, on fait du prototypage. C'est ce qu'on voit derrière nous, ce genre de prototype. C'est ce genre de prototype qu'on essaie d'être rapide, d'arriver avec des nouvelles solutions, des nouveaux produits innovants sur le marché rapidement. Quand on arrive au parc, on voit la structure qui sort de terre, mais on n'a pas l'idée de toute l'infrastructure électrique, mécanique qu'il y a derrière, ça. Oui, absolument. Le cerveau du flash-par, comme on dit, tout part du contrôleur intelligent. Donc, chez Vortex, on développe un contrôleur intelligent qui va contrôler en grande partie le séquençage de nos jeux d'eau pour s'assurer qu'on ait la plus basse consommation. Est-ce que l'eau est réutilisée ou c'est de la nouvelle eau toujours? Parce qu'on parle beaucoup d'environnement, ce cas-ci. Exactement. Vous avez un mix des deux. Je vous dirais peut-être 60 % de nos installations de jeux d'eau. Le client va choisir d'aller en eau recirculée. Encore une fois, le même principe qu'une piscine. Et il y a un autre pourcentage de clients qui m'ont dit « Nous, on va aller en eau continue. » Alors, je pense qu'il faut réfléchir comme ville, surtout. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a l'équipe pour s'assurer que nos jeux d'eau soient bien entretenus? Quand les gens décident d'aller en jeu d'eau continue, on s'assure que la consommation d'eau est encore plus basse. On s'assure que ce soit pour le moins d'enfants possible. Et au bout de la ligne, quand tu es en jeu d'eau continue, il n'y a pas de plure, il n'y a pas de déplacement. Parce qu'en jeu d'eau reciclée, on a besoin de quelqu'un d'entretien qui va aller visiter le splash pad au moins deux, trois fois par semaine pour s'assurer que tout est en bon état. Ça remonte, là, il y a plus de 20 ans déjà que l'entreprise existe. Est-ce qu'on s'attendait ou est-ce qu'on rêvait à avoir cette entreprise-là aujourd'hui? Bien, on rêvait d'avoir une entreprise, mais à cette envergure-là... non. Mais avec les années, nos ententes deviennent de plus en plus gros. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut amener ça deux fois, trois fois l'ampleur. On est entre nous. Est-ce qu'il y a un projet qu'on est le don fiers d'avoir pu réaliser? C'est une bonne question. C'est sûr que notre première croisière, il y avait des défis techniques. Le système d'ancrage, parce qu'il y a des vents aussi quand on est à Haute-mer. Il y a les vents, c'est le sel, le résistant des produits. Eux autres, ils travaillent dans des espaces assez restreints. Écoute, on est toujours fiers quand on réussit, par exemple, à avoir plusieurs projets dans une ville comme New York, qui ont des codes, qui ont des difficultés, des barrières d'entrée, parce que c'est une ville complexe, c'est une grande, grande fierté. Quand on est capable d'avoir un nouveau produit innovant et que les gens au Québec ont envie de l'avoir dans leur ville... Après 10 000 projets, on a beaucoup à choisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses? Continuer notre croissance qu'on a depuis plus de 25 ans. Continuer à vendre du bonheur aussi, peut-être un peu? Certainement. Continuer à vendre beaucoup de plaisir et du bonheur. Merci beaucoup. Merci.